... C'est joli ici quand même, hein ? C'est chouette ! Alors, par contre, il n'y a pas d'ascenseur, puisqu'il n'y a que trois étages. Alors, il faut faire du sport. Bonjour, Warder. Il faut être sportif, quand même, pour vivre ici. Ça te change, hein ? C'est bien. Eh bien, oui, je vois que t'es plus... Ça va me faire garder la vie. Ah ouais, tout à fait. C'est bien, c'est très beau. Bonjour. Voilà. Donc, je disais au caméraman qu'il y avait une dominante de rouge et de gris. Tu m'avais expliqué, donc, effectivement. C'est beau, quand même. Tu sais, en bas, c'est très... L'entrée est très belle, oui. Voilà. Alors, Warder, tu vas nous présenter les nouveaux logements de la rue de Cannes, à proximité du collège Louise-Michel, parce que tout le monde connaît un peu le collège Louise-Michel. Et tu habitais rue de l'Arbrisseau, en tout dernièrement. C'est ça ? Le square de l'Épix-de-Soile. Le square de l'Épix-de-Soile, d'accord. Alors, quel gros changement pour toi, par rapport à ces logements ? Ah oui, moi, c'est un changement total. À quel niveau ? En même temps, je suis toujours à l'Île-Sud, parce que je suis très attachée à mon quartier. Et j'aime bien, quoi. J'ai toujours habité là, depuis... Je suis toute jeune. Et puis, en plus, comme je suis ici, comme c'est une résidence un petit peu, quand je suis là à l'intérieur, j'ai l'impression d'être au centre-ville ou... Ah oui, carrément. Ah oui, c'est intéressant, ça, comme sensation. Je suis étonnée dans le bon sens. Ah oui ? Moi aussi, je trouve ça, franchement, je trouve ça très beau. Ils sont clairs, ils sont lumineux, c'est calme. Oui ? Ah oui, non, franchement... On n'a pas l'impression d'être dans des... Ah oui, pas du tout. Des habitations. Pas du tout. C'est vrai, ça fait chic. Oui. Ah mais d'accord. Et donc, au niveau du quartier, tu te sens bien ? Ah oui, oui. Oui, parce que je suis toujours... Quand je me sens à l'extérieur, je me sens toujours dans mon quartier. Et à l'intérieur, je me sens un petit peu... Je ne sais pas comment expliquer, mais un petit peu en dehors, quoi, d'un quartier, quoi. Ah, c'est bien, c'est drôle. Alors, ici, il y a donc un étage ? Oui, c'est un duplex. C'est un duplex. C'est ce qu'on appelle. Ceux qui sont au troisième, c'est les duplexes. D'accord. Sur les deux étages. Donc, là, il y a la salle de séjour. Donc, il y a un grand balcon. Oui. Moi, peut-être... Oui. Je te suis, Warda. Alors, à ce niveau, c'est un balcon. Oui. Oui. Aujourd'hui, il y a du soleil. Oui, oui, oui. Il y a un peu de vent, mais il y a du soleil. Ah, oui. Donc, très spacieux. Et puis là, c'est calme. Ah, oui. Très calme. Ah, oui, oui. Franchement... Ça a été conçu pour qu'il y ait beaucoup de lumière. Oui. Ah, oui. Là, c'est vraiment bien construit. Du coup, je vois que tu as soigné toute ta déco. J'ai essayé. Et là, en haut, alors, c'est... Alors, là, il y a des taches. Oui. Vous suivez ? Il y a une très grande pierre. Oh, là, là. C'est vraiment... Ça, c'est génial. J'ai toujours rêvé. Et que, franchement, on ne sait pas durer. Un jour. Une terrasse. En effet, vous êtes tranquille. Ah, oui, là, c'est sûr. Parce que là, ce sont les toits. C'est les toits. D'accord. Donc, tu peux faire un barbecue. Tu peux te faire bronzer tranquillement. Personne ne te voit. Ah, oui. Là, franchement. Ah, oui, c'est bien. Tu peux mettre le petit jouet, là. J'ai vu. Il y a un jouet. Oui, 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 pour les petits-enfants, quand ils viennent, pour qu'ils aient de la place pour jouer aussi. Bon, ben, finalement, tu n'as pas mis beaucoup de temps à t'habituer à ce nouveau cadre. J'avais peur de ça, un petit peu, avoir un peu de mal à m'habituer. Parce que c'est toujours pareil, quand on déménage à notre cadre, à notre environnement, même si c'est le même quartier, mais pas du tout. Non, non, je me suis sentie bien tout de suite. Franchement, je me sens bien apaisée. Mais mon fils, on est bien ici, maman. Eh bien, on te remercie beaucoup, Warda, de cette petite présentation pour le blog de Île-Sud. D'accord. C'est très gentil de nous avoir fait ce petit témoignage. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada